Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec la Ligue Celtique et toujours Damned et Tiberians avec nous. Bonsoir les gars. Bonsoir. Et on se retrouve donc pour la suite. J'enlève la petite pause qui va bien. Je suis perturbé parce qu'il y a 33 000 bourgognés qui se balaguent en Autriche mais il n'y a pas l'air d'avoir de bien en cours. C'est des bourguignons. Oui, pourquoi je dis ? Je ne sais pas. C'est des bourgonnais. Oui, non mais mon cerveau s'est comporté bizarrement, je vous l'excuse. C'est des choses qui arrivent. Bon, nous par contre, on va arrêter les conneries. On va commencer à transporter des troupes directement à Passailles. T'as un de stab ou trois d'inflation quoi. Le drame. On va d'ailleurs prendre complètement, hop, une petite halte. Ça se passe comment, là, chez le tocard espagnol, là, parce que c'est sympa tout ça, mais ça nous amuse que très modérément, non ? Bah, il est en train de prendre des trucs au Maroc, tranquillement. Je pense qu'il vous a appelé uniquement pour s'occuper des colonies. Ça sent un petit peu l'opportunisme, si vous voulez, à mon avis. Peut-être, hein. Ouais, ça y ressemble bien, ouais. Allez, on va développer un peu le pays. Il serait bien d'améliorer ses forts, peut-être. Ou en même temps, le français est tellement à poil. « Pluie fertile », excellent. Ça fait quoi ? Ok, ça n'a pas d'effet. Oh, putain. L'Ecosse n'est plus une grande puissance, hein, la tristesse. Ouais, ouais. Doublée par la Toscane. Viens, entre. Oh, mais l'air. Yem, j'avais pas vu que j'avais fait l'ombril dedans, moi. Mais t'es devant moi ? Scandale ! J'aurais pas dû te donner ton île. Je suis sûr que ça aille. Je suis sûr que c'est ça. Ouais, c'est pas ça et ça joue. Ah bah, c'est clair. Les mecs, ils se sont dit « Oulala, le mec, il a pas ça et derrière, il faut absolument... » Oh, mais dis-donc, il y a possibilité d'une union personnelle sur l'Autriche. Ouais. Ah, mais oui, pardon, pause. Qu'est-ce qui se passe ? On peut complètement... Ah, on peut pas réclamer le trône. Ah, il a 25 ans, le mec, à mon avis. Non, mais c'est le Palatina, ça. Qu'est-ce que... Non, il y a le Palatina, mais il est l'Autriche. Mais moi, il y a une autre dynastie règne, oui. Ouais, mais par contre, si jamais ils décèdent... Ah, si jamais ils décèdent, c'est un Devalois irlandais qui monte sur le trône. Un Devalois irlandais ? Bah, écoute, tu es Devalois, apparemment. Mais non ! Ah si, autant pour moi. Ça serait étonnant. Moi, je suis toujours de Dreux, mais je suis deuxième, malheureusement. Ok, bah écoute, que Dieu ne lui apporte pas du tout une longue vie et... Que Dieu lui apporte la mort rapide et non douloureuse. C'est ça. A la rigueur, on peut toujours lui souhaiter une mort douloureuse. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Non, mais non, mais n'importe quoi. Et on rembourse des emprunts. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Donc là, du coup, t'as eu une mort rapide et douloureuse, du coup. C'est moi qui suis mort. Le jeu, t'as pas très bien compris, je crois. Il n'a rien compris, même. Je pense qu'il faut que tu sois plus clair dans tes demandes. Bordel de bordel. Bon, on s'empêche pas que c'est toujours moi qui ride de l'Autriche à l'heure actuelle. Complètement. Non, c'est moi, maintenant. Moi ! Non, c'est moi. Bon, ça, c'est toi. Ça veut dire que c'est moi. Non, c'est moi. Ça dit que vous allez vers une guerre, peut-être, je ne sais pas. Un membre de la maison Domnail montra sur le trône à la mort du suverain. C'est un scandale ! Bah, en même temps, t'as tué qu'il y a un rêve royale. Ah, non, mais t'es passé Domnail aussi, alors je ne sais pas lequel de nous deux. Je suis Domnail ? Ah oui, t'es devenu un Domnail. T'as mis l'Irlande. Mais non, je suis un de Valois, qu'est-ce que vous dites ? Bah, écoute, non, maintenant, c'est un Domnail. Oh, roi, je ne comprends rien, moi. Attends, c'est marqué Oh, roi, concho, bord 4 de Valois, je m'appelle, moi. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Je ne comprends rien. Et à la mort du suverain, un membre de la maison Domnail montra sur le trône. Mariage royaux avec concho, bord 4, c'est toi, membre de la maison Domnail montra sur le trône. Concho, bord, c'est chez nous, ça. Marie 1, un prétendant s'imposera, régence au nom de... Ouais, un prétendant s'imposera, régence au nom de James 4 Domnail. Mais je pense qu'on n'a pas assez de... En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas assez de prestige pour réclamer ce pays de merde. Donc, il faut qu'on gagne du prestige, et pour cela... Toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne, ces trucs-là, quand il y a beaucoup de pays comme ça. Bah, je vais partir en guerre. Tiens, je vais me faire du prestige, par exemple. Bon, ça se fait que j'ai gagné du professionnalisme. Est-ce que je peux pas partir en guerre contre des petites crottes qui se trouveraient, genre, en Afrique, là ? Peut-être moyen. Conflit intérieur, on s'en fout. Pourquoi j'ai gagné... Les TK sont alliés aux Français ? Ouais, ouais, ils étaient en guerre contre nous, mais... Chelou. Putain, on a 100 de professionnalistes, quoi. 100 ? Je sais pas, je m'entraînais pas, et d'un coup, j'ai gagné le 100 de professionnalistes, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une armée qui fout rien. Ah, mais c'est peut-être... Bah non, ils s'entraînent pas, n'importe quoi. Bon, vous, vous allez vous pointer, déjà. Ça fera toujours 3 000 hommes de plus. Hop, on va réarmer ces bateaux, et on va les envoyer faire le tour du monde. Droit de douane sur le sel. Oui, on taxe, pas de problème. On taxe le sel. Si des gens veulent du sel, il faut le faire. Ah, mais oui, si des gens veulent du sel, qu'ils payent. Oui. C'est vraiment là qu'il faut le faire, très clairement. Est-ce qu'on est arrivé ? Oui, on est arrivé. Alors, on peut attaquer Passaï. Intéressant, ça. Le seul souci, c'est qu'avec Passaï, il y a aussi le Bengal, ce qui est beaucoup moins sympathique. Ah, c'est un peu plus la violence, je pense. Le Bengal, il est un peu gros. Il faut complètement qu'on fasse plus de troupes. Oh, mais les bateaux, les bateaux. Et t'es loin de chez toi, quand même. Ouais, on est très, très loin de chez nous. On a toujours le Celtic, gagnant de guerre, qui ne combat pas, qui est désarmé, qui ne sert à que dalle, mais qui est là. Je vais arrêter avec les Conchobar 4, je vais l'appeler comment ? Tiens, ben voilà, l'attrition maritime, moins 25%, c'est parfait. Je vais l'appeler Catal 1er, c'est beau ça, Catal. Catal 1er, ouais. Non, non, c'est pas beau, mais c'est toujours plus beau que Conchobar. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il faudra complètement qu'on prenne des gens. Vitesse de renforcement, allez, toi, tu viens. Prolonger les impôts de guerre, certes. Portée coloniale, on s'en fout. Notre reine est morte. Qui c'est qui m'envoie des reines qui ne tiennent pas de boue, c'est toi ? Ah non. Marie, ici, c'était Marie d'Ecosse qui m'avait filé une reine. Ah bon ? Ah ouais, ben, c'était pas bien. Dommage. Franchement, la prochaine fois, j'en préférais... Enfin. Vous êtes bien difficile, cher ami. Oui. Je crois que d'ailleurs, j'ai plus de mariage royal avec toi, Irlande. Du coup, je vais éventuellement t'envoyer une reine. Bon, ça y est, merci pour l'Espagne, au revoir. Ouais, ça c'est fait. Je suis bien content qu'elle m'ait pas attaqué, Etienne. Je sais toujours pas quoi prendre en référence gouvernementale, c'est fou. Ouais, elle est balèze, quand même. Et puis j'imagine que cette guerre ne l'a pas affaibli. Ouais, quoi qu'elle a rien pris au Maroc. Parlement, euh... Ouais, peut-être que les états généraux, c'est encore le plus simple, le plus fun, je sais pas. C'est pas terrible, niveau 5, je trouve. Si. Il y a plein de trucs super. Décrets royaux, absolutisme maximal, plus 5, ouais. Ah bah c'est toi qui m'a envoyé une reine au final. Courreur aristocratique, déclin annuel de la tradition terrestre, moins 0,5. Non mais disons qu'après tu risques plus de problèmes, t'as plus d'héritier, t'as plus... Oui c'est pour ça, mais à part les états généraux, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant en fait. Et après c'est un choix. Attends. Vite fait, je regarde. Pardon ? Le parlementarisme. Comment ? T'as le parlementarisme, qui a tout un système de province, que tu vas nommer au parlement, et puis ça va te permettre de développer ton pays aussi. C'est pas dégueulé le parlementarisme. Ok, j'ai jamais testé. C'est un truc propre à la Grande-Bretagne tout ça ? Non, non. Non ? Non. Voilà. Reprenons. Non, non, c'est pas propre à la Grande-Bretagne. Qui sont les ennemis de l'Espagne ? Ouais, allez, on va prendre le parlementarisme, on va essayer. Je vais arrêter le mariage royal avec l'Espagne, moi, ça suffit les conneries. Par contre, je suis à 99% de victoire. Donc, je vais annexer les Hurons, mais genre salement. Ah non, c'est les trucs de loi, là. Ah ouais, putain, je l'ai pris, ça. J'aime pas. Par contre, on a des bons dirigeants, je crois. Non, ça change rien. Non. Bon, ok. Non, ouais. Allez, on prend tout ça. Merci, au revoir. Qui sont les alliés de l'Autriche ? Raguse, l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne, le Brandenbourg... La corruption est en hausse, me dis-donc. Pff, c'est la merde. Qui sont les ennemis de la Bourgogne ? La merde, alors. Ok, ouais, c'est nous trois, comme ça c'est simple. Pourquoi je peux pas revendiquer ça, là ? La Suisse. La Suisse. Ah, la Suisse. Allez, on va essayer d'améliorer un peu les relations avec la Suisse. Ils ont pété un câble. Sait-on jamais ? On va essayer de devenir pote avec la Suisse. Pourquoi pas ? Non, mais on s'en fout de ça. Un maître espion. Qui coûte beaucoup moins cher, mais on va le prendre. Ça fera du point. Putain, ça coûte bonbon, ces conneries. Genre, vraiment. Je suis à 42% de sur-expansion, parce que j'ai pris des provinces aux Hurons. Genre, vraiment, quoi. Attention, les Hurons, on les sous-estime. On sous-estime surtout la merde que ça va foutre dans mon pays, ouais. Allez, on va prendre une petite Légion, ici. Qui c'est qui s'est détaché ? Quelle connerie. Mais quelle connerie. Il n'y a personne qui s'est détaché. Si, peut-être des... Ouais, de toute façon, on perd du prestige, on n'y peut rien, en fait. C'est comme ça, quoi. Il faut absolument que je fasse des bâtiments pour avoir plus de troupes, quoi. Ouais, au bout d'un moment, ça reste utile, quand même. Une tech. Ouais, non, c'est de la merde, cette tech. Est-ce qu'on pourrait pas prendre une petite culture ? Non, hein. Oh, on a quand même 26 d'absoluti, c'est pas si dégueulasse. On a vu pire. Bon, on a vu mieux, aussi. Bah, étant donné que les gens ne gueulent pas, je peux pas faire de répression. Ouais, je comprends, ouais. Moi, ils gueulent beaucoup, mais de toute façon... C'est bien triste. Je suis pas bien sûr de pouvoir les mater, quand même. Ok, donc ici, on prend... 2000 peons, on les envoie là. Il y a déjà trop. Trêve, Danemark. Danemark a expiré. Ah, intéressant. Hum, hum. Bon, donc, partir en guerre contre Passaï, ça sent l'idée de merde, quand même. Je vais essayer de me rapprocher du Bengale, mais je pense que... Ça aura du renfort, quoi. La maladie frappe une colonie. Triste, triste histoire. Ok, donc là, on a trois pire. Ah, putain, c'est un pape espagnol. Fais chier. Tant qu'à faire, un pape espagnol, c'est bien. Faut en en été. Hum, hum. Il vous faut 40, les gars. Euh, ouais, non, là, il faut quand même qu'on... Il faut quand même qu'on attende, qu'on prenne la tec, là. Au moins 15, ça devient un peu le drame, quand même. Euh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je demande la thune ? Est-ce que je demande 100 points, plutôt ? On est comment, là ? Oh, ah non, on est bien, ça sert à rien de demander des points. Je vais me contenter de leur demander de la thune, parce que... Bon, bah, ça y est. Adopté. Bravo. Félicitations. Merci, merci, très cher. Bien joué, bien joué. Il était temps. Hausse de la stabilité. Ok, très bien. Bon, les nobles. On a tellement des biens super intéressants, là-bas. Allez, lâchez-moi un... En Irlande, avant. Parfait, ça. Allez, on s'entraîne. On va dépenser un peu de sous, et augmenter l'entraînement. Vous, c'est quand que vous me refilez des points ? Longtemps, j'imagine ? 84, voilà, putain. Ok, l'Espagne m'a averti. Très, très bien. Ah, ça sent le gaz. Je crois qu'elle m'avait déjà averti. Oui. On va prendre un peu de mercantilisme. Tant pis pour les colonies. Ça consommera des points, comme ça. Lui, il ne sert plus à rien, lui, en fait. Il a déjà été pris, cette tech. Oui, il a déjà été pris, cette tech. Ça ne sert à rien. Ah, on peut prendre celle-ci, par contre. On va la prendre. Souveraineté absolue. Plus d'état. Il ne nous sert à rien, mais c'est pas grave. On peut coloniser des trucs, parce qu'on a plein de mecs... Ah, là, 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 là. Le haut roi qu'on chobard vient de péter un câble. Crise de démence et tout et tout. Ah, carrément. C'est bon ? Ah, il a pété un câble, ça y est. Bon. On ne prendra pas cette tech, ça suffit. Bon, alors, au lieu d'attaquer Passaï, il y aurait peut-être plutôt attaqué ces mini-crottes. Hop. Ce sont des terres tout à fait intéressantes. La grippe ! Mais, oh, mais c'est fini, les conneries, là ? Discord ! La Bourgogne mène la Discord en mon sang. Voyons donc. Tiens, bon, on va finir les côtes, histoire de ne plus être emmerendé. Hop, c'est parti. J'ai un marchand ici, vraiment. En avant. J'ai 4% du nœud. 4% ! S'il transfert, ça peut être rentable, non ? Ouais. Ça ne sert à rien, par exemple. Revenez, mec. Merde, c'est pas ça que je veux. Ici, on a combien ? On a 1% ici. Il y a déjà beaucoup qui se barrent par là, donc on s'en fout. Est-ce que je fais de la Papouasie un état ? Mais complètement. Voilà. L'état de Papouasie. Moins. Complètement, ouais. Moins, moins, moins. La péninsule de la Papouasie. Parce que du coup, on y fait des épices, on y fait du café, on y fait des trucs vachement bien, de l'encens. Ah oui, c'est pas mal, effectivement. Ouais, on y fait plein de trucs bien. Les gens disent que c'est de la merde la Papouasie, mais ça se défend. Mais complètement, on va complètement essayer de développer la Papouasie pour avoir une Papouasie du futur. Complètement pété. La Papouasie du futur, ça c'est pas la classe. Moi, je pense que c'est la classe. Bon, est-ce qu'on pourrait pas développer un peu le pays ? Tiens-toi. Hop, tu passes à 10. Quelle tristesse. Toi t'es à 10, toi t'es à 10. Imposer notre culture. On s'en fout, non ? On va plutôt développer. On n'a pas grand-chose. On est à 18. Dans l'Orléanais, on est à 18. Ah, chouette. On va pouvoir partir en guerre ici. Nos forts commencent à être loin, c'est un peu embêtant. Oh, la France m'a rivalisé. Mon Dieu. Je suis bien nu. Et moi, elle ne me considère plus comme un rival, là. Ah bon ? Bah ouais. Autriche, Bourgogne, Bretagne. Ah, mais on a plein de trucs. On va calommer les marchands espagnols. Je me lance à l'assaut de Cuba. De Cuba ? Ça appartient à qui, Cuba ? Non, mais l'autre Cuba, celui d'Afrique centrale. Ah oui. On n'a pas les moyens pour l'autre. Le Cuba avec un K, je me disais aussi. Oui, oui, l'autre Cuba. Bon, l'agitation, franchement, on s'en tamponne, mais complètement. Les états qu'on a, c'est de la merde, la tech, c'est de la merde. Politique gratuite, c'est de la merde. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont de la merde. Bah ouais, ouais, là, il faudrait que je termine la doctrine, mais j'ai absolument pas les points. Ah oui, c'est vrai. Donc je mets une guerre là-bas, on va mener une guerre ici aussi. Fin du siège de Kaloundé. On va renforcer le gouvernement. Mais c'est très très plein. Ah mais non, ils sont très très nombreux. On va essayer de chasser ces gens là. Moué, moué, moué. En plus, mais mon roi et mon héritier, c'est de la merde aussi. Comme ça, au moins, on est bien. Bah disons que c'est cohérent quoi. C'est ça. Faut que je prenne ce mec en fait à la place de l'autre. Toi là, tu veux pas dégager ? Dégage. J'ai déjà beaucoup trop de points. Ah yes, on les a attrapés ces bâtards. Fin, avec tout le respect que je leur dois. Le poisson. Oh non, le poisson, on taxe pas le poisson, on s'en fout le poisson. Allez, on va renvoyer un petit réseau d'espionnage en France. Pourquoi il y a des gens qui... La siège de Narbonné. Des rebelles, ok. Des rebelles du Narbonné ? Ils se sont fait défoncer, visiblement. Oui, oui, on gagne en inflation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est la vie. Est-ce qu'on n'aurait pas des manufactures rentables ? Ah putain, mais 0,80, il faut absolument faire ça. 0,80, ça commence à être pas mal, ouais. Non, j'ai diplomate, merde. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un mec qui ferait plutôt dans l'amélioration commerciale, les gars ? Simone, toi, on t'a eu à moitié pris, là. Religion juive. Tu seras juif, c'est pas grave. Toi, tu viens. De nouveau, la bohème qui est élue. Ma foi. Bon, bah du coup, vu que j'arrive pas à économiser du blé, c'est rien de nouveau. On va taxer un peu aux marchands, pour construire notre truc. Des points diplômes, on s'en fout. Putain, c'est cher de faire ça. Allez. J'y vire tous ces toccards, là. Je vais plus en voir, hein. Taxons. 450, il faut. Putain, c'est la violence. Rétier tombe malade. Ah bah non. Eh bah, il est mort. Ah, triste histoire. Vraiment. Ah, elle a 29 ans. On l'aimait bien, pourtant. Voilà, efficacité commerciale, c'est toi que je voulais, mec. Hormuz se prépare à attaquer l'Afghanistan. C'est bien triste. Allez, on va faire ce truc, la 081. Bon, c'est dans une compagnie commerciale, mais... Pendant ce temps-là, une révolte éclatait chez les Hurons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Gilles de Châteaubriand a des relations corrompues. What ? Gilles de Châteaubriand. Euh, oui. C'est qui ? C'est mon roi, ça ? Probablement. Absolument pas. C'est François-Dreux-Dreux, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah non, c'est un... C'est un conseiller. Juif, en plus. Ah, ils sont alliés à qui ? Ils sont alliés à ça, ouais. Ok. Qu'est-ce commerciale ? Bah non, non, on va prendre un peu de corruption, c'est bon. Ça va être très très chiant, parce qu'on n'a pas les bateaux qu'il faut, je pense. Suisse. On se la dit. La Suisse ne veut pas salir avec moi, c'est bien triste. Une autre révolte. Oh, mais ça... Comment c'est doucement emmerdé, cette histoire-là, de révolte, là ? Des hurons, des... Des... Comment ? Des autres gens. Des mecs ? Bon. Je vais regarder où sont les mines d'or, s'il y a des mines d'or. Et puis après, je fais la paix. Une seconde, hein. Vas-y, vas-y. C'est de l'or, ça ? C'est du cuivre. Foutez de ma gueule, vous savez pas reconnaître l'or et le cuivre ? Pardon, monsieur, pardon. C'est ça, putain. C'est la tristesse. Bon, bah, je prends quand même votre pays de merde, mais... Bon, pâte à la crêpe. Tu n'es pas très riche. Ça ne me convient pas. Tu peux pas si je fais ça. Non, tu veux pas. Bétail, café, c'est de la merde. Il y a 5% d'or, ici. Pourquoi pas ? Merci, au revoir. Voilà, on prend quelques territoires. On continue notre invasion... Comment ? L'invasion africaine ? Tranquille. Une doctrine militaire. On n'est plus qu'à plus 5%, on va attendre un peu. Est-ce qu'on a bientôt une institution ? 1700 ? Ouais, ça va, on a le temps. Il faut des universités pour ce truc-là, je crois. Un niveau de développement dans moins 30. La province dispose d'un siège au parlement. Ah, merde. Ça, c'est con promis, ça. Hop, là, on va rembourser ce temps. Attends, c'est moins 20 par mois, là. C'est un petit peu le drame. Ce qu'elle met sur l'entraînement, peut-être. Moins 20 par mois, quoi. Une reine-consort si sociable. 50 points de mille. Mais on a trop de points. Enfin, un diplôme. On a trop de points diplôme. À la mort de mon dirigeant, quart de succession entre l'Espagne et la Bohème. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là, la Bohème ? Alors là, très honnêtement, il est dans le Saint-Empire, peut-être ? J'en sais absolument rien. Bon, nous, on ne peut pas déclarer de guerre pour l'instant, parce qu'on est à une surexpansion de 59%, 60%, là. Ah oui, c'est un peu le drame. Donc, c'est trop. Bah, c'est trop. On va développer les cornois. Hop, un petit peu. L'assimilation des indigènes, mais c'est parfait. Bienvenue, les mecs. Ouais, d'ailleurs, on en est où, là ? Bon, allez, on va développer l'armoire aussi. Il n'y a personne qui s'en occupe. Ici, il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'ailleurs, on va complètement le rappeler. Pourquoi on perd autant de sous, là ? Ça ne va pas du tout. Quel est le fuck ? Est-ce qu'il me coûte aussi cher ? Conseiller ? Ah oui, ouais, bon, bah, tout de suite, après. Ah, les conseillers, tout de suite, ouais, ça. Ça peut coûter un peu cher. Après, l'inflation à 5, aussi, ça fait mal. Ah, en effet. Ça ne coûte pas des points diplômes. Non, ça coûte des points admin, fait chier. Ok, bon, là, moi, j'ai fait le max. Je ne peux pas faire plus dans la manche. Je n'ai pas assez de territoire pour faire mieux, de toute façon. Je pense qu'on est bien dans la manche, quand même. Du coup, je ne fais pas mieux. Voilà, je me fais 36, c'est toujours mieux que 12. Moi, je me fais 30, ça va. Ouais, ouais. Mais bon, toi, tu as d'autres nœuds, quoi. Que moi, ma richesse, elle me vient plutôt d'ailleurs. Ah, mais moi, j'arrête l'alliance avec l'Espagne, en fait. J'ai arrêté de faire des mariages avec eux, tout ça, tout ça. J'ai laissé de tomber. Mais moi, tous mes marchands, ils envoient vers la manche. Il n'y a que dans la manche que je collecte. Ah non, moi, il y a plein d'euros où je collecte, mais c'est parce que je suis réparti à travers le monde de façon un peu... Moi, tous mes marchands qui sont répartis à travers le monde, ils envoient vers Bordeaux, et Bordeaux envoient vers la manche. Voilà, moi, je fais exactement le contraire pour éviter que tu me piques ma thune, et du coup, je récolte dans les colonies, quoi. Moi, je suis un mec gentil, moi. Du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là, parce que c'est déjà le temps. C'est déjà le temps. Ça fait déjà le temps. Je vais prendre une dîme pour la peine, voilà. En speed avant la fin. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. T'es un petit peu plus calme de mon côté. Si vous voulez voir des combats, n'hésitez pas à aller voir le point de vue de Tiberian sur sa chaîne, parce que j'ai cru que ça fightait pour une fois. Bah ouais. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci.